École, la primaire public centre de Boykon. Les femmes sont nombreuses. Elles ont choisi une mobilisation massive pour affirmer leur adhésion au bloc progressiste. Dans la 23e circonscription, l'Union Progressiste reste et demeure le seul et unique creuset politique de fédération de nos énergies et de mobilisation des braves femmes que nous sommes. Le baobam est un autre symbole. Sous un baobam, il y a de l'ombre synonyme de la paix à l'intérieur de soi et autour de soi. Notre parti, l'Union Progressiste, est le plus grand par définition et par effet la plus grande formation politique dans le paysage du Bénin. Elles expliquent si bien l'Union Progressiste, une posture qui rassure davantage les ténors venus passer leur message. Nous ne sommes pas encore en campagne. Lorsque la campagne va commencer, nous allons venir pour expliquer davantage l'objectif que vise la campagne prochaine des élections décelatives. Mais pour le moment, nous sommes venus les féliciter, nous sommes venus les remercier, nous sommes venus dire à nos femmes et à nos hommes de ne pas avoir peur parce que devant eux, derrière eux, à côté d'eux, à gauche, à droite, il y a le baobam. C'est en langue fond qu'à son tour, Luc Atrocbo s'est entretenu avec les femmes. Il a obtenu d'elles la garantie qu'au soir des législatives, l'Union Progressiste aura tous les sièges dans la 23e circonscription électorale. Même son de cloche du côté des artisans de Boycon. Comme ils adhèrent au mouvement, ils ont fait le déplacement. Pour Luc Atrocbo et sa délégation, c'est une fois de plus le gage d'une victoire du bloc progressiste.